Musique Attends, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, il a appartenu mes réglages d'hier. Bonjour, merci TKL pour le raid, bonjour les gens de chez TKL, bonjour tout le monde ! Bonjour, est-ce que ça va les coupés depuis hier ? Vous allez bien ? T'es chaud. Est-ce que ça roule ? Bonjour tout le monde ! Bonjour tout le monde, merci pour vos subs et vos resub, merci les abonnés, merci tout le monde, bonjour ! Bonjour, bonjour, merci Lydre pour ton resub, merci SuperScoï, merci SuperScoï, pardon ! Bonjour tout le monde, c'est ici qu'on visite la France en avion, exactement ! Exactement, c'est le projet ! Très légère gueule de bois, ah bon pourquoi ? Les gens qui ont fait tout le marathon à Les Dodo, bande de fous ! Quel marathon ? Ah le marathon de TKL ! Ah oui oui, c'est vrai que TKL a fait un marathon 25h de live, c'est ça ? Bon bah c'est cool ! J'espère que vous allez bien ! Qu'est-ce que je voulais dire ? On va faire du Flight Simulator ! On est dimanche, on se détend, tranquille ! Je vous ai proposé sur Twitter qu'on fasse un vol en jet privé ! Parce que c'est dans l'actu finalement ! Parlons-en ! Pilotons ! Toujours pas de lunettes ? Non, elles sont livrées demain mes lunettes ! Normalement, tout se passe bien ! Petit 25h avec du casque et du ladder, eh bah puté ! T'es pas aux amphi, non ! Non 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 ! Attends ! Hop ! Ça c'est bon ! Pour un vol intérieur bien sûr ! Ah oui 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 ! On va faire un vol de connard ! Je voulais vous proposer... Je voulais vous proposer qu'on fasse un vol en jet privé ! On va le faire RP un peu ! On va faire un truc RP ! On va voler de Paris à Grenoble ! Pour aller participer à un débat aux universités d'été des écolos ! Parce que j'ai vérifié leurs universités d'été sont à Grenoble ! Donc on va aller à Grenoble ! Parce qu'on a été invité par Julien Bayou ! À participer à un débat sur faut-il interdire les jets privés ! Et comme nous on aime le débat, on aime la démocratie ! On va participer à un débat ! En se faisant un petit vol tout à fait détente ! Pour aller jusqu'à Grenoble ! Vous pouvez voler avec moi d'ailleurs ! Pour ceux qui ont Flight Simulator, n'hésitez surtout pas ! À venir voler avec moi, lancer le jeu, faites les mises à jour, etc... Pas besoin d'avoir un gros niveau, on s'en fout ! Je branche ma manette... Ah du coup je... Attends ! Elle est branchée ? Ah oui, elle est branchée, c'est bon ! Elle est branchée... Ça je me le mets de côté... Ça je me le mets de côté... Priver le jet ! Ah oui, évidemment ! Priver le jet... Mais attends, faudrait qu'on le fasse RP ! Attends... Est-ce que... Regarde ! J'ai des lunettes de soleil de... Des gens qui prennent le jet ! Bonjour ! Je possède un jet privé ! C'est ma liberté, d'accord ! Moi vos histoires d'écolo là, j'en ai rien à foutre ! Je me posais la question, l'avion derrière toi c'est quoi ? Ça, c'est un F4U Corsair ! Et celui de l'autre côté là... C'est un Constellation ! Voilà ! T'as pu acheter le RJ45 ? Non, faut que je le commande et il faut qu'il soit livré ! On est toujours en Wifi ! Parce que Clément Beaune il a dit qu'il fallait désactiver son Wifi ! Est-ce que c'est Clément Beaune qui a dit ça ? Je sais plus ! Tes lunettes de vue n'ont pas tenu... Non 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 ! Non non, elles sont pétées ! Elles sont complètement pétées ! On aura des nouvelles de Backseat 2 bientôt ! Bah va vérifier sur mon... Sur le Twitter de Backseat, sur la chaîne Youtube de Backseat... Enfin une toute petite vidéo ! Pour vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles ! Euh... Faut profiter avant le projet de loi du gouvernement qui va tacler sévère puisqu'on prévoit... De graver dans le marbre les jets privés c'est pas bien ! Oh... Non mais justement on va participer au débat ! C'est vrai que t'as une voix de pilote de ligne ! Ouais 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 ! Attends 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 attends... Attends j'ai pas une... J'ai pas une chemise... Faut que je mette une chemise de connard ! Attends... Est-ce que j'ai une chemise ? Attendez bougez pas ! On va le faire à RP ! On va le faire à RP ! On va le faire à RP ! C'est bon j'ai la chemise ! Ouah on va la laisser comme ça ! On va la laisser comme ça ! Attends 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 parce que je crois que j'ai une cravate ! Oh ! Ah ouais 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 ! Ah non on va le faire jusqu'au bout ! elle est toute petite cette cravate ça va pas du tout je sais plus faire c'est une cravate d'enfant c'est une cravate d'enfant voilà est-ce que ça fait bien tchad là comme ça elle est toute petite cette cravate pourquoi j'ai ça voilà quoi donc je disais je possède un jet privé est-ce que j'ai une montre où est-ce que j'ai une montre je pense que j'ai une montre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est du saumur, c'est du vin pétillant Mais on va faire comme si c'était du champagne, d'accord ? Il y a écrit quoi ? Brut de Loire, voilà Il faudrait qu'il y ait écrit champagne, mais je suis désolé Je fais avec ce que j'ai Ce sens du RP pousser l'extrême, ah non non, on est RP, c'est un stream RP Non mais attends, en fait je voudrais vraiment que c'est de la porter comme un connard, voilà comme ça L'immersion est totale, ah non non, on est immergé là, c'est bon, c'est bon, jet privé Alors attends, attends parce que je vais tweeter Voilà Hop, on va sur Paint Boum, boum, boum Voilà, on enregistre le JPEG Hop Hop, ensuite on va sur Twitter On va faire On va faire Hop On va faire un tweet On va la jouer RP Je m'appelle Chad J'ai fait fortune Dans les crypto-monnaies Je possède un jet privé Et je vais aller de Paris à Grenoble Pour participer à un débat avec Julien Bayou Aux universités d'été D'Europe Ecologie Les Verts Hop Je mets le lien de mon stream Twitch.tv Slash Jean Macier Je rajoute la photo J'ai vraiment une tête de Chad Je ne me plains pas Les affaires Marche en ce moment Oui c'est ça Mais ma chemise n'est pas repassée Oh c'est vulgaire Par contre je vais avoir choix Avec cette chemise Je m'appelle Chad J'ai fait fortune Dans les crypto-monnaies Je possède des jet privés Je vais aller de Paris à Grenoble Pour participer à un débat Avec Julien Bayou Aux universités d'été D'Europe Ecologie Les Verts C'est bon c'est tweeté Vous pouvez retweeter Avec ma tête de connard Bref la chemise garde la cravate Et oh comment c'est pas On sent le pilote qui sort de soirée Ah mais je sors de soirée Ah oui 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 c'est ça Non si tu veux pousser le RP Voilà j'étais hier soir J'étais en boîte de nuit J'étais au millionnaire Avec des potes Qu'ont fait fortune dans la crypto Comme moi Et je leur ai dit Désolé les gars Je dois y aller Je vous offre la bouteille Ça me fait plaisir Je dois y aller Je dois prendre mon jet Je dois participer à un débat à la con Avec des écolos Qui ont les cheveux gras Alors Hop ça ça dégage Du coup Si on va sur le jeu vidéo Est-ce que vous le captez Oui c'est bon Incroyable En VFR où il y a un plan de vol On va se faire un plan de vol Regarde Regarde Hop Carte du monde Boum On prend la France Ce beau pays de la France On va décoller Les jets privés Ils décollent du Bourget On est d'accord Le Bourget On va décoller du Bourget Donc j'ai un parking Évidemment pour mon jet Ils sont où les parkings Qui vont bien Peu importe On va se mettre là Voilà On va prendre comme avion Moi je prends le Embraer Phenom 300E Vous pouvez Si vous avez le jeu de base Vous pouvez prendre le Cessna Citation Qui est Celui-là C'est un très bon avion Tu transportes qui ? Ah je transporte ma gueule Je transporte personne d'autre Hop Donc voilà Ça c'est bon Est-ce qu'on a plusieurs livrées ? Tiens je vais regarder Non on n'a qu'une seule livrée Ok bon bah On va regarder celle-là C'est très bien On part de là Et on va aller A Grenoble Non ça c'est Genève Excusez-moi pardon C'est le réflexe Je vais à Genève automatiquement Pardon On va aller à Grenoble Où qu'il est l'aéroport de Grenoble ? Il n'y a pas d'aéroport à Grenoble ? Les exéconneries ? Bah alors les écolos ? Mais parce que cette piste-là Je suis désolé Je ne suis pas sûr De pouvoir atterrir dessus Si ? Je suis vraiment pas sûr Si mais à gauche À l'ouest ? Là ? Saint-Géouard ? Clip sur la longueur Ouais je vais cliquer sur la longueur Qu'est-ce qu'il y en a déjà Qui se sont mis là ? Non non mais on va partir de Paris Non mais attendez C'est des pistes de moins de De moins de 100 mètres De moins d'un kilomètre Je ne suis pas sûr Je ne suis vraiment pas sûr Que je puisse atterrir là-dessus Eh les écolos C'est vachement mal foutu Vos universités d'été Vous avez un aéroport Avec des toutes petites pistes On ne peut pas se poser En jet privé Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Vous dites que vous aimez bien Le débat et la démocratie Mais on ne peut pas venir débattre Oui c'est Saint-Géouard Saint-Géouard Voilà 3 kilomètres C'est déjà mieux Bon bah on va faire ça Comme un aéroport d'arrivée Tiens on va même se mettre Un truc Hop Boum Voilà on ne va pas se faire Un direct GPS On va se faire Voilà on va faire ça bien Ok D'où on décolle ? On va décoller de là D'accord Le départ Quel départ on a ? Ouais celui-là ça me paraît pas mal Attends 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 Je vais ouvrir Navigraph Regardez c'est bon Je suis sur Navigraph Hop Le départ du coup c'est quoi ? C'est LFPB Ouais c'est ça Paris-Le Bourget Qu'est-ce qu'on a Comme procédure de départ ? Montre-moi ça On part de quelle piste ? C'est laquelle celle-là ? Ah pardon Merde C'est la C'est la 27 Non attends Ah putain Ah c'est mal foutu Ça c'est la 07 Et nous on part de la 25 Ok Et on va choper le départ Putain ça va être un vol court P-I-B-A 9W Du coup On revient dans le jeu vidéo Et on prend la P-I-B-A 9W J'ai chaud Putain T'es sérieux ? Y'a pas ? P-I-B-A Bah c'est chiant Non mais attends C'est pas la bonne Ah mais non pardon 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 excusez-moi je me suis complètement trompé Je regardais les procédeurs d'approche Excusez-moi Voilà c'est ça Voilà c'est ça qu'il fallait que je cherche Pardon pardon Qu'est-ce qu'on prend On prend la O-K-A S-5-F O-K-A S-5-F Boum C'est celle-là Ouais c'est celle-là Ouais ouais c'est celle-là Ok d'accord D'accord Bonjour Tchad tu vas bien ? Ouais ouais ça va ça va ça va Ouais ouais non je me suis trompé J'ai regardé la star Il fallait regarder la side Excusez-moi excusez-moi Il dit qu'il est désolé Donc on va faire ça On va faire ça Et ensuite sur l'approche C'est quoi la piste en service ? J'en sais rien On va dire qu'on va atterrir sur la 0.9 On va dire qu'on va atterrir sur la 0.9 Donc hop On va à l'aéroport donc de Grenoble C'est LFLS Boum On regarde les procédures d'approche cette fois-ci On se trompe pas Et on prend la ROA 3A Boum Et l'approche On va faire un ILS sur la 0.9 C'est pas parfait Et c'est pas ça la ROA 3A Plutôt la 27 Duc le vent est à 330 Ah on va plutôt prendre la 27 Ok d'accord 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 Donc on va prendre la 27 Et du coup Est-ce qu'il y a un ILS sur la 27 ? Il n'y a pas d'ILS sur la 27 Il n'y a que de la radio navigation Et du coup quelle approche on prend ? Ouais bah ça ça me parait bien Ouais ça me parait bien Non on va plutôt prendre là Ouais c'est plutôt ça Non c'est pas du tout ça Non plus Ouais c'est plutôt celle-là Ok d'accord très bien Va au versoïde C'est là qu'ils atterrissent Les appareils privés Mais c'est quoi ce que t'appelles Le versoïde ? C'est... Le versou ? Mais non mais je disais Le versou je suis désolé La piste elle est trop petite Elle est toute petite la piste T'es sûr que... T'es sûr que je peux me poser au verso ? Peut-être hein Mais je suis désolé La piste elle fait moins d'un kilomètre Elle fait 900 mètres Tu t'appelles tchat tu peux C'est vrai Versou c'est surtout du tourisme Bah ouais non mais voilà C'est pour des petits appareils de... Des petits appareils Oui je veux bien Mais moi j'ai un jet privé là les gars Non 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 Double réacteur tout ça Je suis désolé Je me pose pas au verso Le verso c'est pour les petits avions C'est très bien le verso mais... Non non moi je vais me poser Je vais me poser là Et ensuite on prendra l'hélicoptère Pour aller à Grenoble Vous inquiétez pas Oui parce qu'évidemment Je vais pas y aller en voiture Faut pas déconner Allez faisons comme ça Ok c'est bon pour tout le monde ? Euh... Non attends c'est pas ce que je voulais faire Ce que je voulais faire C'était télécharger Sauvegarder Enregistrer sur ce PC Euh... Dans mes téléchargements Je vais l'appeler vol EELV Boum Du coup ici je vais pouvoir ouvrir Mon vol Vol EELV Boum voilà C'est mon vol C'est bon pour vous ? Euh... Les conditions de vol On se met en condition Euh... Temps réel Voilà il est 14h27 Effectivement Donc on a la météo réelle Euh... Moi je pense qu'on est bon Est-ce que j'ai oublié un truc ? Je crois pas Let's go Allez let's go Donc vous pouvez me rejoindre Pour ceux qui veulent jouer avec moi Vous me rejoignez à l'aéroport Du Bourget Ici Ok ? Vous prenez un avion à réaction Vous vous foutez sur Soit quelque part Soit directement sur la piste Comme vous voulez Et nous on y va Il fait chaud ! Euh... Attends Est-ce qu'il n'y a pas un scénario Où je mets mon ventilo ? Euh... J'ai pas de prise Voilà on est dans l'avion Tout va bien Alors laisse-moi juste vérifier Oui c'est bon ça marche Alors on va laisser le jeu charger un petit peu Bienvenue donc dans mon jet privé J'espère qu'il vous plaît Est-ce que Julien Bayou a liké mon tweet ? Non C'est la vraie météo Ouais c'est la vraie météo C'est la météo temps réel Alors Nous voici donc Euh... Qui est-ce qui est ? Qui est-ce qui a pris un avion de chasse à côté là ? Vous croyez que je vous ai pas vu ? Qui est-ce qui a un F-18 à côté ? Dénoncez-vous C'est pas grave Vous avez le droit Je vous autorise De toute façon c'est pas les écolos Qui vont nous empêcher de voler en jet privé Ou en avion de chasse Ça va maintenant C'est la liberté d'accord ? C'est l'escorte C'est vrai c'est vrai c'est l'escorte Bon j'allais faire un jeu de mots sur escorte Mais non on va pas le faire Alors J'ai jamais piloté cet avion Euh... J'ai jamais piloté cet avion Donc on va le décorer ensemble Euh... Ah oui putain c'est les nouvelles générations d'Embraer C'est... Ah oui d'accord c'est furieux C'est du G3000 partout Full glass cockpit et tout D'accord Alors je vois que j'ai déjà un problème Euh... Au niveau des commandes Bougez pas, bougez pas, bougez pas Gouverne de vol Gouverne primaire Hop Elrond gouverne de profondeur Et moi je voudrais la direction Ok Voilà Voilà c'est ce que je voulais Appliquer enregistrer Retour, retour, reprendre Voilà c'est bon ça marche Ok nickel 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 Euh... Montre moi cet avion Alors qu'est-ce qu'on a ? Je l'ai jamais piloté Je sais pas comment il fonctionne Ça c'est les gars Ça c'est les flaps D'accord Parking break c'est bon Théo config ça on verra tout à l'heure De toute façon il est cliquable ou pas le Théo config ? J'ai pas l'impression Non Speed break d'accord Ça c'est le démarrage des moteurs D'accord Ça c'est le trim d'accord Ça c'est le train d'atterrissage Ça c'est le chauffage Ça c'est l'anti-ice Ça c'est la gestion du fuel Les pompes hydrauliques Euh... Pusher c'est quoi ? Je sais pas Barreau ça d'accord Sur le côté on a quoi ? On a la gestion électrique On a les tests Les pneumatiques D'accord Ça je sais pas ce que c'est Hyper ça c'est pour les essuie-glaces D'accord Ah oui merde j'ai pas changé le call sign Au the event C'est pas grave Je le ferai plus tard Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Les light et l'internal power D'accord Très bien Ok Jusqu'à présent ça me parle Air conditionné La pressurisation cabine Ok d'accord très bien Très bien très bien très bien Alors Où est-ce qu'on gère ? Non ça c'est pour démarrer les moteurs L'électricité Euh... Batterie 1 sur on Batterie 2 sur on L'avion démarre Ok Qu'est-ce qui... Pourquoi il me fait chier ? Batterie ça c'est normal La pressurisation Le parking break Oui mais ça c'est normal ça Arrête de... Arrête de bipper T'es chiant Euh... On démarre le GPU Visiblement on peut pas On peut pas démarrer le GPU ? Et bah on va démarrer les moteurs alors Celui que je te dise On met l'ignition Euh... Du moteur 1 Comment je fais pour le start ? Pourquoi il m'emmerde ? Pourquoi il le met sur stop ? Je vais pas le mettre sur stop Je vais le mettre sur start Non mais c'est une blague ? Attends mais en même temps j'ai l'impression La molette de la souris Non non j'ai essayé Non non j'ai l'impression qu'en fait Il m'a mis le modèle classique Alors que moi je voudrais Euh... Sauris personnalisé Par défaut Non non par défaut Euh... Non attends C'est dans les options d'assistance je crois Système de bord Défaillance d'hommage Aide à la navigation Notification Pilotage Gouviens direction Manche assistée Checklist assistée Atterrissage assisté Décollage assisté Communication radio Point d'intérêt Euh... Expérience utilisateur Merde Il y en a qui se souvient Comment est-ce qu'on fait pour changer Le mode de sélection de la souris Parce que t'as le mode par défaut Et t'as un mode qui ressemble à X-Plane C'est dans options générales ? C'est possible que ce soit dans options générales Caméra, son, trafic, données, modèle de vol Divers C'est dans modèle de vol ? Nope Accessibilité Caméra, graphisme Réglage curseur Non c'est pas ça Accessibilité Système d'interaction du cockpit Historique Verrouillé Non c'est pas ça que je voulais faire C'est ça ? Non c'est pas ça C'est pas ça Accessibilité Euh... C'est pas le bon panneau C'est pour ça Panneau de quoi ? Cette option de commande Non j'ai vérifié Mais je sais plus Euh... Il est qui ... Tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit que c'était sous landing gear ? Pas du tout. Absolument pas. Vous savez quoi sinon ce qu'on va faire ? On va pas se faire chier. On va le faire à la zob parce qu'on est pas là pour s'emmerder en fait. On va faire les checklists automatiques. Démarrage des moteurs. Compléter automatiquement. Tu as l'autre phénomène ? Ouais j'ai l'autre. Je sais pas le... Oui j'ai l'embrère 300E. Alors, il en est où ce con ? Je me rends compte que vous avez pas le son du jeu. En même temps, il n'y a pas beaucoup de son là. Bon bah j'ai fait fortune dans la crypto mais je sais plus démarrer mon avion. Instruments motor. Voilà, qu'est-ce qu'il a le Garmin là ? Oui bon ça d'accord. Donc là il est censé démarrer le moteur mais je vois rien qu'il bouge. Les pompes sont ouvertes. Mais quel enfer ! Pourquoi il veut pas démarrer ce con ? Tu peux payer quelqu'un pour le démarrer. J'avoue. Pourquoi j'ai pas un service de voiturier ? Enfin d'avionnier du coup. Euh... Ah non mais c'est bon putain je viens de comprendre. Oh la vache. Parce que j'ai pas les... Checklist assisté, activé. Bah si je l'ai activé. Je comprends pas. Oh le niveau de galère. Pourquoi est-ce qu'il fait pas les checklists tout seul ce con ? Assistant de vol, voilà c'est ça que je voulais faire. Compensation, communication. Connexion perdue, veuillez vérifier que votre connexion internet est active. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ouais j'ai l'impression que ça bug à fond. Désolé je suis à la bourre pour le boarding. Non mais attends. Il est complètement bugué cet avion je suis désolé. Connexion réussie bah tant mieux. Restart le jeu. Les moteurs tournent. Absolument pas. Ah si. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce con ? C'est pas possible. Reboot l'avion. On va la refaire. On va la refaire. Vous inquiétez pas. Ok donc là déjà il a démarré l'avion tout seul je sais pas pourquoi. Ensuite on va reprendre les checklists. Il y en a que deux c'est facile. Si ça continue à pas marcher j'en ai marre on change d'avion. C'est con je viens de l'acheter celui-là. Interrupteur de la batterie. Non mais en vrai j'ai pas que ça à foutre. Ah putain. Interrupteur de la batterie. Interrupteur de la batterie. D'accord, très bien. Démarrage des moteurs. Right engine start. Donc là, pour le coup, on va enfin pouvoir... Il me saoule. Non, mais il ne marche pas du tout. Oui, il y a la ceinture. Allez, on change d'avion. C'est bon, j'en ai marre. C'est pété. On va prendre un autre jet privé. Parce qu'en fait, j'en ai deux. Je ne vous ai pas dit, en fait, j'en ai deux. En fait, j'en ai deux. Voilà. Niveau de bug. Sélection de l'avion. On va prendre... On va prendre le Cessna Citation. Hop. Hop. C'est bon. Est-ce qu'on peut choisir une livrée ? Ah ouais, on va se prendre une livrée de connard. Voilà. On va se prendre un jet privé qui... Qui claque. Condition de vol temps réel. Ok. Hop. Chargé depuis ce PC. On prend le vol Europe Ecologie Les Verts. Voilà. On démarre. Je vais déchirer ma cravate, vous ne m'en voudrez pas. Je commence à mourir de chaud. Cessna Citation. Très bonne blague, elle est validée. Elle est validée. Voilà. Prêt à voler. Bon, au moins celui-là, je sais qu'on a déjà volé avec. Donc ça devrait le faire. On devrait s'en souvenir. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi cet avion de connard. Voilà. Ça, c'est Jean-Michel Crypto. La belle tâche d'huile. Ouais, ouais, ouais. Rebelote, on va se faire chier là ? Ça, c'est les Lumières. Ça, c'est les MCD8. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ça, c'est le Fuel Transfer. Ça, c'est d'accord. Tac, tac, tac. Ça, c'est le pilote auto. On verra tout à l'heure. Ça, c'est la gestion de MCD8. Ça, c'est le pilote auto. D'accord. Et là-haut, il n'y a que trois trucs. Ah oui, ça, c'est les Lumières. Elles ne marchent pas. C'est normal, je n'ai pas mis les batteries. Alors, les batteries. Elles sont où ? Ça, c'est les trims. Là, je ne vois pas ce que c'est. Magnition manuelle. Pilote fan, climate control. Oxygen supply. Electrical panel, batterie on. Voilà. Très bien. Avionic on. Batterie ampères. C'est normal. Je n'ai pas encore démarré les moteurs ni le générateur. pardon démarrage moteur gauche il tourne pas du tout ce moteur peut-être qu'en mettant les pompes à carburant c'est mieux on m'avait promis du champagne attends ça arrive attends ça arrive on arrive pas à voir c'est quoi ça on va rebelote c'est bon là ça démarre ça démarre le moteur c'est celui-là qui démarre ok les deux moteurs sont en train de chauffer c'est parfait vite ma dose de co2 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on est en train de générer du co2 vous inquiétez pas c'est bon c'est bon on est en train d'émettre du co2 à balle pourquoi les autres avions ils n'ont disparu avant il y en avait plein merci à Aznar qui offre un sub merci beaucoup à Mister Dumi merci vite réchauffons l'atmosphère c'est bon c'est bon ça chauffe l'atmosphère est en train de chauffer rassurez-vous je vérifie juste un truc ça c'est bon d'accord du coup on va s'offrir un petit pushback des familles merci chafaud qui offre un sub à Raphaël R qui Raphaël R c'est Raphaël Rémi Leleu il y a un mode lent sur le chat excusez-moi pardon je suis en train de gérer des trucs de streamer alors qu'en fait je suis millionnaire c'est ça c'est Raphaël Rémi Leleu alors vitesse du remorqueur on va accélérer un petit peu j'ai pas que ça à foutre moi je suis attendu par Europe Ecologie Les Verts hop voilà très bien Fran Park let's go Marking Break c'est bon toi tu dégages Tarmac Simulator attendez attendez on va y aller c'est quoi déjà pour savoir par où est-ce qu'on décolle merde je sais plus où je suis sur le tarmac là elle est où la piste il faut penser à fermer les fenêtres et couper la clim ah bah non on laisse les fenêtres ouvertes on met la clim à fond on est dans un jet privé après tout Champagne Champagne c'est bon il est parti le gilet jaune on pourra y aller voilà on y va donc je vous rappelle pour ceux qui arrivent je m'appelle Chad j'ai fait fortune dans les crypto-monnaies et là je décolle avec mon jet privé de l'aéroport du Bourget à Paris où j'étais en boîte de nuit hier soir et je me rends à Grenoble pour participer à un débat aux universités d'été d'Europe Ecologie Les Verts avec Julien Bayou sur les jets privés ceux qui veulent voler avec moi vous pouvez rendez-vous à l'aéroport du Bourget on décolle de la piste je sais plus on atterrit sur la 27 on attendra de pied ferme à Grenoble t'inquiète Raphaël j'arrive l'avion il a changé ouais ouais non j'ai changé d'avion j'ai pris un avion avec ça c'est mon deuxième avion c'est mon avion de secours quand j'arrive pas à démarrer l'autre je prends cet avion là j'ai fait une peinture un peu tuning regardez j'ai un pote qui me laisse passer j'étais en boîte avec lui hier soir il était complètement ravagé on va accélérer un peu parce qu'on a pas que ça à foutre limitation de vitesse c'est pour les pauvres oui Michel va bien ? merci de me laisser passer sympa j'avance un peu à l'aveugle j'ai plus très bien je vois rien avec ses lunettes on te suit à l'aveugle ouais ouais suivez moi vous êtes nombreux là derrière ? ouais il y en a quelques-uns ça fait plaisir venez les copains on demande pas d'autorisation pour traverser les pistes on s'en fout un peu oh mais c'est celle-là c'est la 27 c'est ça c'est la 27 excusez moi je suis encore un peu bourré d'hier soir je ne suis pas plus très bien j'ai l'impression que c'est pas celle-là non c'est la 25 c'est celle-là là-bas la 25 je me souviens plus c'était la 25 ouais non c'était la 25 excusez moi vous êtes trompé de piste excusez nous on est encore un peu bourré de la veille on va sur la 25 les gars vous inquiétez pas on émet du CO2 pendant ce temps-là c'est la 25 elle est au bout là-bas c'est pas une piste c'est une ancienne c'est pas à l'envers si certainement ah oui c'est ça la 25 c'est celle qui est là-bas oui 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 ah oui d'accord oui c'est ça c'est ça c'est ça d'accord 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 excusez moi excusez moi vous décoller en mode yolo non non mais ça va pas on respecte les règles nous monsieur c'est quoi cet embouteillage de jet privé bon s'il y en a qui veulent nous rejoindre je vous propose de cliquer directement sur la piste 25 comme ça vous arriverez directement au bout de la piste 25 vous n'aurez pas à vous faire chier à remonter la piste comme moi on décolle dans 5 minutes est-ce que est-ce qu'on sortirait pas en cran de volet c'est gentil de faire la visite du bourget alors blague à part si vous passez au bourget je vous invite à visiter le musée de l'aviation au bourget qui est vachement bien le musée de l'air et de l'espace super bon musée j'ai failli bosser avec eux il y a longtemps ah il y a un F-18 devant non c'est bon il est disparu voilà on arrive sur la 25 c'est bon j'ai failli bosser avec eux ils n'avaient pas en bitcoin non non mais sérieux ils avaient publié une annonce pour ils recrutaient je sais plus quoi collaborateurs chargés de relations publiques machin j'étais jeune j'ai hésité voilà c'est bon on est sur la piste et la bonne cette fois-ci hop alors excusez moi il y a un F-18 juste devant moi on va s'arrêter deux minutes il faut juste que je fasse quelques réglages on est bon très bien on va simplement mettre le fly direct lieu direct pourquoi il y a un qui marche si c'est bon le lieu direct est mis on va se choisir une altitude on va monter à combien on va monter à 30 000 pieds hop on monte à 30 000 pieds on vérifie juste que la nave c'est bien que c'est bien le gps qui est sélectionné mais normalement c'est bon je me souviens on s'était déjà planté une fois attends j'ai un gros doute normalement c'est bon c'est quoi l'aéroport c'est le Bourget on est sur la piste 25 du Bourget ok je crois qu'on est prêt à décoller on a mis un cran de volet c'est bon vous êtes derrière moi les copains oui c'est bon il y a du monde je pense qu'on est tous en surimpression les uns sur les autres vous êtes prêts à décoller allez on décolle dans 3 2 1 top c'est parti hop on a décollé c'est bon on rentre le train on rentre les flaps on continue à accélérer bon ça décolle derrière voilà donc là voilà je vous présente la région parisienne pour ceux qui connaissent pas bienvenue là bas vous avez le quartier d'affaires de la défense c'est là où travaillent des gens qui ont pas compris que c'était le bitcoin l'avenir ils continuent à bosser dans des bureaux comme des cons et là bas vous avez vous avez Anne Hidalgo avec tous les bobos écolos qui font du vélo là il y a le stade de France alors on va un peu vite on va se mettre le pilote auto hop arrête de descendre arrête de descendre arrête de descendre hop hop calme toi c'est bon t'inquiète ça ralentit ça ralentit donc voilà l'île de france bon bah là ils entendent mes réacteurs d'avions je pense qu'ils comprennent c'est qui qu'a du pognon ici là on descend un peu trop à mon goût donc on va se attendez il faut juste que je re règle altitude hop c'est bon voilà l'avion va se remettre à grimper on va mettre un peu de gaz ok ok on est en train de reprendre notre route ça c'est cool ok et on monte à 1500 pieds minutes bon bah voilà allez on monte sinon ça va ah oui ça va ça va ça va chat va-t-il se crasher d'ici l'atterrissage c'est quoi cette prédiction évidemment que non hop on va réduire un peu les gaz on peut monter un peu plus fort voilà je sais pas si ça suit derrière je vois personne donc je crois que je suis tout seul ah si 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 il y en a qui sont déjà en altitude là-haut bon bah voilà direction grenoble mon jeu à crash ah merde les autres sont devant ou au dessus ça ne m'étonne pas t'es un peu bas ouais ouais mais on monte on monte on monte on est en train de monter tranquillement je voulais juste faire profiter de mes réacteurs à tous les parisiens merci The Quack pour ton prime merci beaucoup on perd un peu de vitesse donc on va réaccélérer hop tu vas où ? je vais à grenoble pour participer à l'université d'été d'europe écologie les verts qui organise un débat sur les jets privés moi j'aime la démocratie j'aime la liberté d'expression donc je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit pas comme ces ayatollahs écolos je participe voilà je participe au débat démocratique il faut leur apporter un avis d'expert bah oui ils y connaissent rien les mecs font du vélo toute la journée Tchad est de quelle partie par curiosité ? Tchad il est pragmatique il est ni de droite ni de gauche il est pragmatique il est constructif voilà c'est ça il est pas dans un dogme dans une idéologie c'est nul les idéologies est-ce que le champagne est au frais ? il est là il est là il va bien voilà donc pour ceux qui veulent voir le vol à quoi il ressemble voilà regardez on est là on vient de décoller on vient de faire notre virage à gauche on est en train de faire notre procédure de départ et on va vers Grenoble tranquillement tout va bien alors je vais tester voir si ça fonctionne ouais c'est bon ça fonctionne hop alors attends je regarde juste c'est bon il y a mon escorte qui est là merci l'escorte c'est sympa parce que comme nous les propriétaires de jets privés on est actuellement la cible des terroristes écologistes qui mettent en danger nos vols du coup l'armée de l'air nous accompagne maintenant pour nous protéger contre les attaques des écoles en plus ils attaquent en parapente c'est vachement dangereux ils sont là ils veulent en parapente ils essaient de nous mettre des stickers sur la porte du jet pour dire ah ça pollue machin SUV non 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 Gaffe au tir de patator Exactement C'est pour ça qu'on envoie les meufs ELV et pas les mecs Juste on en est où On va réaccélérer un petit peu Parce que là on se traîne le cul Bon bah ça me parait bien Continuer à accélérer tout va bien Est-ce qu'on a des vues Non c'est pas ce que je voulais Oh si on a la vue à l'arrière dans l'avion Bon là je vole tout seul Je vole seul On va pas faire du covoiturage non plus Quand même Chacun son jet Vous croyez quand même pas qu'on emporte des passagers avec nous Pas de blabla flight Non On fait pas blabla jet Non Oui c'est ça ça s'appelle un jet privé Ça s'appelle pas un cojet Que c'est que ces concepts encore Il y a du ELV dans le chat Ouais 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 On somme partout Il y en a d'autres des élus écolos là dans le chat Qu'est-ce qu'on arrive Chad C'est une très bonne question Mélenchon 2027 Je sais pas Bayou en sueur devant le jet de Jean Ah bah là bah moi je suis en jet Bayou il est en vélo là Lui aussi il va à Grenoble mais il y va en vélo tu vois Ou pire en train On continue à suivre le plan de vol Tout va bien Tout se passe bien Ladies and gentlemen C'est bon on est en vol de croisière Vous pouvez sortir le champagne Voyez on continue à suivre Là on vient de faire le virage à gauche Pour se mettre sur notre croisière Et on va commencer notre descente Quand on arrivera quelque part ici Tu peux déjà préparer l'hélicoptère Oh t'inquiète On verra ça quand on atterrira Voilà c'est mieux Je vais me refaire un café moi Regardez il y a la lune là bas Incroyable Rejoignez moi S'il y en a qui sont en vol Là il y a deux F-18 qui m'accompagnent Les autres jets Si vous arrivez à me rejoindre N'hésitez pas Je vais me refaire un café je reviens Sous-titres par Jérémy Diaz 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 De retour Ça va toujours ? Rien à signaler tout va bien Vous en êtes à la 20ème coupe de champagne L'escorte a abattu 5ULM Toujours là l'escorte ? Il y a un qui est derrière là bas Il y a un qui est derrière là bas On va accélérer un peu Au-dessus de toi ? Non il n'y a personne Au-dessus de moi il y a le soleil Évidemment Je suis dans la crypto Qu'est-ce que vous croyez ? Il y a un serveur à rejoindre ? Non on est sur le Europe ouest normalement Pour le stimulator Je vous montre jusqu'à combien ? Je suis à 30 000 pieds là Ah non il continue à monter ce con Voilà arrête de monter Ah il y a un F-18 qui vient de passer Il est là Je viens d'arriver quel est le projet ? Le projet c'est d'aller aux universités d'été d'Europe Ecologie Les Verts Pour aller débattre avec Julien Bayou De sa proposition d'interdire les jets privés Comment ça Overspeed ? Il n'y a pas d'overspeed Sérieux c'est Overspeed là ? Mais on est limité à combien ? 260 noeuds ? Non c'est bon il n'y a pas d'overspeed Calme toi Voilà on est à 250 noeuds C'est en Mach ? Non on est en Mach .11 là C'est mal réglé les vitesses du jet Ouais On va arriver en retard au débat Oh ils nous attendront Ils joueront du gem B Bon bah ça se passe bien pour l'instant On va faire notre approche Monsieur Tchad Le sucre pour le café arrivera dans un autre jet primé Ainsi de votre patience Vous savez qu'il s'est passé un truc en Norvège il y a quelques années C'est une histoire vraie qui est incroyable Il y avait une personne qui avait besoin d'une transplantation cardiaque Il n'avait pas besoin du coeur Il avait besoin d'un matériel médical Dont l'hôpital dans lequel il était dans le nord du pays n'était pas équipé Et évidemment il était en urgence absolue Il fallait que ça arrive le plus vite possible Et ils n'ont pas trouvé de solution Enfin le directeur de l'hôpital n'a pas trouvé de solution Pour avoir le plus rapidement possible Faire venir du matériel depuis la capitale au sud du pays Et en fait il a téléphoné au mec qui connaissait Qui s'occupe de la base militaire aérienne à côté de l'hôpital Pour lui demander s'il n'avait pas une solution Et le mec lui a dit Si si attends j'ai justement un F16 qui est à deux doigts de décollé là pour un exercice T'as besoin de quoi ? Il dit bah j'ai besoin de transporter du matériel Depuis chez vous jusqu'à chez moi A l'autre bout du pays Et le mec lui a dit ok bah dis moi c'est quoi la taille du matos Il lui a dit bah c'est une espèce de valise c'est grand comme ça Il a dit ok ça peut tenir y'a pas de problème bouge pas Et ils ont fait Ils ont transporté le matériel médical en urgence en F16 Qui a traversé le pays à pleine balle En 25 minutes seulement Et le mec a pu être sauvé grâce à ça Et je crois que c'est unique au monde La transplantation cardiaque en avion de chasse Les militaires ils ont fait ok pas de problème On peut te le faire y'a pas de problème On a un avion qui est prêt à décoller En plus ça tombe bien Y'avait un exercice de routine On va changer le plan de vol et boum Et le mec il est parti pleine balle A mon avis il a tabassé le moteur Bon aller le plus vite possible Il a battu le record de vitesse Il a traversé le pays Le pilote qui devait faire un exercice Il se retrouve à pouvoir exploser l'accélérateur Ouais c'est ça C'est dans quel pays ? C'est en Norvège Y'a des articles qui avaient été écrits là-dessus Un Norvège tu tapes Norvège F16 Transplantation cardiaque Un truc comme ça Tu verras En Italie ça s'était passé en Lambo Ah ouais ? C'est possible Ce stream en temps game c'est quoi cette cravate ? Bah c'est parce que je suis RP Je suis Chad Je suis Chad Je possède un jet privé Que je pilote moi-même Ça doit être le taxi médical le plus cher de l'histoire Tu m'étonnes Ah bah y'a Dart qui a mis l'article dans le chat Ouais un article de BFM T'as hâte du The Event ? Ah ouais carrément j'ai hâte du The Event Faudrait qu'on en discute hein Enfin qu'on parle des donation goals et tout Ça va être trop bien Merci Eldo Vous êtes dans quel coin ? Alors pour ceux qui nous rejoignent Je vous montre Pour ceux qui nous rejoignent On est là On est à mi-parcours On a décollé de Paris On est en train de survoler Je sais pas où on est On est passé à côté de Nevers On va arriver pas loin de l'agglomération lyonnaise On va commencer notre descente D'ailleurs j'ai commencé à regarder FL 120 Et ensuite FL 70 Donc quand on est ici On arrive au FL 70 Donc on va commencer notre descente D'ici à là on descend à A 12 000 pieds Donc on a besoin de faire Si on n'en rendra pas Il est dans le reste Il n'y a pas de temps Il est pas juste Reloué On a besoin de faire Et puis on va aller Un peu plus On est vraiment Il est toujours Il est vraiment Il est toujours Il est toujours Il est toujours Donc à mon avis, on atterrit dans 20 minutes, 30 minutes. T'arrives à Saint-Jouard ? Ouais, ouais, j'arrive à Saint-Jouard. Chaque semaine, tu devrais prendre une célébrité et refaire son trajet de la semaine en jet privé. On avait fait ça, rappelez-vous, on avait emmené le Premier ministre voter à Prades, dans les Pyrénées-Atlantiques. On avait fait un vol Paris-Limoges-Limoges-Prade, Prades-Limoges-Limoges-Paris, je crois. On avait fait ça, pour ceux qui s'en souviennent en juin. Les temps sont réels dans Flight Simulator. Oui, oui, oui. Là, on est en train de faire un vrai vol avec la vraie route, avec le vrai avion, la vraie vitesse, la vraie consommation de carburant, la vraie altitude et tout. Le vrai CO2, ouais. C'est quand même sacrément dégueulasse cet avion. Je ne sais même pas si elle existe vraiment, cette peinture, mais c'est vraiment ignoble. Regardez, on est là. Vous êtes beaux, hein ? Julien Bayou a liké ton tweet, c'est vrai ? Ah ouais, excuse-moi Julien, excuse-moi de te déranger pendant ton dimanche, mais je viens débattre, parce que j'aime la démocratie. Alors, on va pas tarder à commencer notre descente. Est-ce que je voulais ? Non, je voulais rien du tout. Pas mal, l'escorte. Pas mal, l'escorte. J'atterrais où ? J'atterrais à Saint-Jouard, qui est l'aéroport pour jet privé le plus proche de Grenoble. Grenoble, ils n'ont pas d'aéroport pour jet privé. C'est nul. C'est la vraie météo ? Ouais, ouais, on est en temps réel, météo réel. Il fait beau, il fait chaud. Municipalité de gauche, c'est encore ? Ah bah ouais. C'est Eric Piolle. Bah ouais, Eric Piolle, il veut pas qu'il y ait de l'aéroport à jet privé à Grenoble. Je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Allez, on va commencer à descendre. On va commencer à descendre. On va se mettre une altitude, donc on a dit à 120. Hop, FL 120. De toute façon, attends, je ferai le réglage après. Mais non, pas Overspeed, t'inquiète. Je suis chiant avec ça. Allez, on descend. Après, direction les amphis pour un atelier qui s'appellerait Polluer. Est-ce qu'on peut réaliser des loopings avec un jet ? Non. Non, 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 c'est des avions qui sont pas du tout fait pour ça. Ils peuvent pas faire de looping. Alors, on a commencé notre descente. On est un peu en retard sur notre plan de descente, donc on va continuer à descendre fort. On descend à 7000 pieds minutes, c'est beaucoup. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on est un peu sur une trajectoire de la NASA. On est un peu en retard. On est un peu en retard. On est un peu en retard. Je vais te faire virer par ton boss Mais j'ai pas de boss Je suis dans la crypto C'est quoi le code OACI de l'aérodrome d'arrivée ? LFLS Lima, Foxtrot, Lima, Sierra Merci Zach Néphren pour ton resub Merci beaucoup J'arrive très très bientôt perso Je prépare l'hélico et il y aura du champagne Ok très bien, garde le champagne au frais On arrive Alors je vais regarder notre approche On va être à 3700 Ok Il paraît que pour économiser du carburant Les avions pourraient voler en groupe comme les oiseaux Du coup il y a moins de lutte avec les forces atmosphériques Une piste à suivre Non Non, la probabilité de chance que deux avions aient besoin de faire exactement le même vol au même moment est déjà très faible Alors faire voler des grappes d'avions ensemble pour économiser quelques... Non J'y crois pas Théoriquement tu pourras avoir le même principe sur les autoroutes avec les voitures qui se mettent dans l'aspiration les uns des autres C'est théorique Mais... C'est théorique du coup sur les autres Par ailleurs, faire voler des avions très près les uns des autres en termes de sécurité, c'est extrêmement dangereux. Il n'y a que les militaires qui font ça pour des raisons opérationnelles. Bon, on est en train d'attraper notre descente, donc c'est très bien. Nickel. On va aussi commencer à sérieusement ralentir. Il faudra qu'on soit à 7000 pieds. Ouais, c'est ça. Il faudra qu'on soit à 7000 pieds. Dès qu'on arrive à 7000, je ralentis la vitesse. Et quand on arrive... D'accord, je vous montre. On est en train de faire notre approche. Là, on est ici. Quand on arrive là, il faudra qu'on soit à 7000 pieds. Ici. Ici, il faudra qu'on soit à 5000. Là, à 4200. 3700, pardon. Non, 4200, 3700 et ainsi de suite. Donc là, 7000, on se stabilise. On réduit la vitesse. Voilà, on est en train d'arriver à 7000 pieds. Voilà, on est en train d'arriver à 7000 pieds. Si Jean nous fait des sessions cycling en musique et en tenue 80, j'offre plusieurs abos. Commence pas Raphaël ! Commence pas. Tu sais que j'en suis capable. C'est pas comme s'il y avait des goals de The Event à trouver en plus. Ah j'ai des idées pour les goals de The Event. J'ai des idées. En plus c'est sur le climat cette année. J'ai des idées débiles. On en reparlera. On atterrit quand normalement ? Dans 15 minutes ? On reprend notre vitesse tranquillement. Et on va arriver normalement sur notre plan de descente. Donc c'est très bien. Très bien. Je suis très fier de vous. Vous avez survécu à la descente qui était un peu acrobatique. On a toujours notre escorte. C'est parfait. Merci le F18 qui nous a... Ah non merci les deux F18 qui nous ont escorté depuis Paris. Je sais pas qui c'est dans le chat mais merci. Contre le match Tom. Merci. Il y a trois F18. Trop stylé. Un, deux, trois... Ah ouais il y a trois F18. Il y a plein d'avions qui suivent là-bas. Ça fait plaisir. C'est pilote venu pour les débats. C'est beau. Là comme quoi les propriétaires de jets privés ne sont pas fermés au débat. Comment on vient débattre ? C'est le fleuve Isère qu'on voit. Je crois que c'est l'Isère ouais. Je sais pas j'y connais rien. J'ai un bateau à Saint-Tropez moi. Oh là regardez-moi ça si c'est pas beau. Comment on aime la démocratie. Quatre F18. Oh là là. Vous faites plaisir. Ah ouais vous êtes quatre. Allez formation serrée les F18. On va pas tarder à faire un virage à gauche. Je dis ça mais oui oui si c'est bon. Hop. 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 On descend à 5000 pieds. C'est pas facile la formation serrée, je suis à 200 noeuds pour ceux qui veulent savoir. Virage à gauche, regardez-moi ça comme c'est beau, formidable. 1, 2, 3, 4, le petit vent est passé où ? 5. 1, 2, 3, 4, le petit vent est passé. Pourquoi il veut pas descendre ? Pourquoi il veut pas descendre ? C'est bizarre ça. Tout à l'heure il le faisait bien. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Regardez il y a des éoliennes. On approche des universités d'été d'Europe Ecologie Les Verts, il y a des éoliennes. C'est bon, on est sur la bonne route. Quitte le V-Nav. Je suis pas en V-Nav. Ah si. C'est pour ça. Ok, 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 ok. Non, il veut pas. Chiant. Je sais pas, je voulais faire la descente à la vitesse mais bon c'est pas grave. Merci Mousillac à 25 pour ton resub, merci beaucoup. Voilà, on arrive à 5000. Arrête de descendre s'il te plaît. Arrête de descendre j'ai dit. Arrête de descendre j'ai dit. Unhum. Pourquoi il continue à descendre ce con ? Je t'ai dit qu'on devait être à 5000 pieds et on est trop bas. Je t'ai dit qu'on devait être à 5000 pieds. Je t'ai dit qu'on devait être à 100 pieds. L'aéroport est vers là-bas L'aéroport est là C'est là qu'on va se poser C'est là qu'on va se poser On descend à 4500 pieds Et on continue Wow Wow Les montagnes devant c'est les vrais Ouais ouais bien sûr c'est les Alpes On va arriver La vallée grenobloise c'est là-bas C'est là-bas Grenoble On va y aller en hélico tout à l'heure Rassurez-vous On va pas se taper le projet On va pas se taper le trajet en bagnole rassurez-vous Je vais pas assez vite On va essayer de faire attention Ok on est à 4500 pieds On est à 140 nœuds C'est bon On va commencer notre virage à gauche On va intercepter le lock Et le localizer Et le glide Et normalement on va faire une approche radio Ça va bien se passer On va faire une approche radio Ok, on va ralentir un peu parce que là on est en train d'accélérer un peu trop, tranquille. On va descendre à 4200. Ok, pourquoi je ne peux pas te voir sur Flight Simulator ? Peut-être que dans les options avant de lancer le vol, tu n'as pas activé le fait de voir les autres joueurs, jouer en multijoueur, peut-être que tu es tout seul sur ta carte, c'est possible. Ok, on est à 4200, très bien. On va engager le dernier virage à gauche bientôt pour aller se poser sur la piste que vous voyez là-bas. Voilà, on va descendre à 3700. Oh non, on ne me dit pas qu'il a planté, non c'est bon, putain j'ai eu peur. Voilà, on est dans l'axe de la piste, on continue à descendre tranquillement. Et normalement, on devrait... Et normalement, on devrait... Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à choper l'ILS ? Bon, vous savez quoi, ce n'est pas très grave. On va le faire à la mano. Hop, donc là j'ai retiré le pilote automatique, j'ai repris le contrôle de l'avion et on va le faire à la mano tranquillement. C'est pas tiré. On va voir la janvier... On va prendre ! Sous-titrage ST' 501 Il y a visiblement un peu de vent mais ça va le faire Ok très bien L'approche est pas dégueulasse On est un peu lent mais ça va le faire On a sorti le train d'atterrissage Et les flaps Pour les F-18 autour de moi Attends là on a un peu trop accéléré Un peu trop descendu On va rétablir doucement 1500 Non en vrai ça va En vrai on est un peu bas mais ça va c'est tranquille Toujours un peu bas Ok Ça me paraît pas dégueu On est un peu haut On est un peu haut Et bien voilà Hop 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 Excuse moi Michel Hop On va aller garer l'avion Je sais pas très bien où on va le garer Ah merde il y a la police Merde faut que je demande à mon expert comptable On a déclaré les cryptos ou pas ? Je me souviens plus Bonjour monsieur l'agent Bonjour Comment on fait ? Là Je vais pas bouger Bien sûr De toute façon il peut rien m'arriver Je suis riche Donc hop Excusez moi Voilà petit parking privé On va se mettre là Voilà Formidable Extraordinaire Bon bah voilà On est arrivé Alors les autres avions vous êtes où ? Ah il y a déjà un hélico Il y a déjà un hélico extraordinaire C'est bon tout le monde s'est posé ? Non j'en vois encore en l'air Pardon La police veut empêcher le débat démocratique On dirait bien Bon bah nickel Bon bah on est arrivé à Grenoble Ça c'est formidable Vite Il faut qu'on se dépêche Parce que Julien Bayou nous attend Donc on va prendre un hélico Pour aller Pour aller à l'université d'été Alors attendez Elle est où l'université d'été D'Europe Ecologie Les Verts ? Université d'été Ça a lieu où ? Physiquement Grenoble Alpes En pratique Le lieu Adresse centrale Machin à Gier C'est à l'université Grenoble Machin C'est où ? Donc le centre-ville c'est là Et c'est à l'endroit Où l'ISER fait un bras comme ça Ok Donc Le centre-ville c'est là Et donc en fait c'est ici Ok d'accord Ok ok Donc Donc on retourne là Hop On retourne à Grenoble C'est où ? Non Annecy Genève Chambéry C'est ici Grenoble c'est là Donc on retourne ici A notre aéroport d'arrivée On se remet au parking Où on s'est mis C'est à dire ici Hop On change On prend un hélico Qu'est-ce qu'on prend comme hélico ? On prend R44 Est-ce que j'ai pas un peu plus cher comme hélico ? Ouais voilà J'ai le H135 quand même On va choisir la version Lux Corporate Voilà Corporate Voilà Hop Et on décolle Ils ont pas se rendre en hélico Attends je vais vérifier Le lieu Où dormir C'est bon je prends un hôtel C'est pas grave Tram B Direction pleine Non je vais pas où dormir Ça m'intéresse pas Il y a que Ils disent que le truc pour venir en tram C'est quoi un tram ? Moi je connais pas Je connais Je connais mon chauffeur privé Je sais pas ce que c'est qu'un tram Bon dans le doute je vais prendre un hélico Mais c'est très très mal indiqué je trouve Aircraft config Non attends c'est pas ça Ready to take off Voilà Ah je vois que tout le monde a pris un hélico c'est bien Allez venez on y va Fait chauffer les moteurs Ah il y a un bus Je connais ça J'ai vu ça à la télévision Sur mon écran plat Que j'ai acheté grâce à mon allocation de rentrée scolaire Un transport en commun c'est un truc des colos ça Je connais Alors les turbines sont en train de chauffer On attend encore un peu C'est bon ça continue à chauffer Normalement ça devrait être bon dans pas longtemps On décrase un peu le moteur Excusez nous ça pollue un peu mais on s'en fout Ok je pense que je pense qu'on est prêt c'est nickel On va décoller tranquillement On décrase un peu Donc vous êtes toujours avec moi ? Ok alors ouais Du coup il y a des hélicoptères dont j'ai pas le modèle Donc du coup ça rend bizarre Allez on va à Grenoble Plain est Alors laisse moi regarder Ok Alors c'est plutôt sud-est en fait Vous voyez la vallée là-bas On va rentrer dans la vallée Et on va suivre l'Isère Et on va suivre l'Isère Franchement j'ai l'impression d'aller plus vite à vélo Salut Tenny C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Stylé Les pylônes Tout va bien Vous n'avez rien vu Donc là on va pas tarder normalement à récupérer l'Isère On va suivre tout simplement C'est ça l'Isère ? Non C'est tout là-bas en fait On va vraiment rentrer dans la vallée Ça va être joli Ça va sacrément vite En fait ça va pas très vite Là on va à 153 nœuds Mais c'est surtout qu'on est près du sol Donc il y a une impression de vitesse qui est importante C'est normal 153 nœuds c'est à peu près la vitesse À laquelle j'ai posé l'avion tout à l'heure Un peu en dessous quand même Un peu moins vite Voilà l'Isère est là Il y a des grenoblois dans le chat ouais En face de toi ça a cramé la semaine dernière Sérieux ? Voilà on chope l'Isère Et on suit Ça va nous emmener au centre-ville de Grenoble Et on continue un petit peu pour aller jusqu'à l'université Et on continue un petit peu Ça suit derrière ? Ouais il y a des hélicos avec moi Désolé je vais un peu vite mais je suis pressé Il y a Julien Bayou qui m'attend Il y a Julien Bayou qui m'attend à l'université Ok on va pas tarder à arriver à Grenoble Là vous voyez Grenoble devant On dit bonjour à Eric Piolle Voilà on est en centre-ville de Grenoble Et l'université ça va être sur la rive à ma droite Au moment où l'Isère D'ailleurs je me suis complètement trompé C'était de l'autre côté Restez là-bas Excusez-moi Je me suis trompé de bras De rivière Voilà on récupère l'Isère Et donc je vous disais que l'université C'est là c'est le bâtiment blanc à droite Voilà c'est là Ce que je comprends l'université c'est à peu près ici Donc on va se poser dans le champ qui est là-bas Je vous disais que l'université c'est là-bas J'ai l'impression qu'on y est Ah pas tout à fait non Non pas tout à fait Je vais revérifier Regardez Là on est censé arriver c'est ici Et là on est Je peux pas zoomer plus malheureusement Là j'ai l'impression On est plutôt par là Je vais redécoller Je vais aller vers l'est Ouais d'accord Donc là l'Isère fait une boucle Et donc en gros Là ça fait à droite-gauche Donc du coup le campus c'est par là C'est ça C'est ça c'est ça c'est ça Donc l'université c'est ici Et on va se poser juste là Non tiens tiens vous savez quoi On va se poser dans la cour de l'université Au milieu des militants écolos Voilà très bien Et on va se poser Voilà Voilà donc on est à l'université d'été D'Europe Ecologie Les Verts On est arrivé Il y en a qui se posent sur les toits Un hélico là-bas sur le toit Un hélico là sur le toit Des hélicos sur les pelouses Des hélicos là Très bien Voilà on est arrivé On est arrivé aux universités d'été D'Europe Ecologie Les Verts Pour débattre Faut-il interdire les jets privés ? Je propose qu'on aille vers un food truck vegan Parce qu'on est quand même sensible à l'écolo A l'écologie On se bat pour végétaliser Et voilà ce qu'ils crapent nos pelouses Ils posent leurs putain d'hélicos sur nos pelouses C'est pas écrit dans le règlement intérieur Qu'on a pas le droit de poser nos hélicos sur les pelouses Bon bah voilà Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il coupe pas le moteur Ah bah non on va laisser chauffer C'est mauvais pour l'huile Attends je te la montre le règlement intérieur C'est l'affaire d'une délibre en conseil municipal Laisse pour la clim Ah ouais on laisse tourner le moteur pour la clim C'est important Parce qu'il y a une canicule en ce moment Étrange l'avion en vol stationnaire Oui mais ça c'est parce qu'il y a des gens Qui utilisent des hélicos dont j'ai pas les modèles Et du coup le jeu sélectionne automatiquement un avion au hasard C'est pour ça que parfois vous voyez des avions Qui se comportent comme des hélicos C'est parce que j'ai pas le modèle Ça va encore repartir devant le conseil d'état Cette histoire de règlement Le champagne est toujours là Tout va bien On va pouvoir débattre De manière intelligente Parce qu'on aime la république Pour s'analyser ça aurait été sympa Ah ouais je suis d'accord Je suis bien d'accord Bon qu'est-ce qu'on fait maintenant Et quelle heure est 16h30 Qu'est-ce qu'on peut faire Direction Genève pour planquer les diamants On peut se poser voir la fonte des glaces On peut s'arrêter là aussi Ok l'argent des abonnés à Malte Même pas tu rentres à Paris à ton hôtel particulier Non on va pas faire le vol retour c'est chiant Le Mont Blanc est fermé à pied Mais peut-être pas en hélico Il va falloir que t'achètes une combi de cyclistes Et un vélo d'appart a priori C'est Raphaël qui vous a engrainé Merci Laoxa pour ton prime Pour ton risseau Merci beaucoup C'est épuisant l'université Et les débats Go Courchevel pour se reposer On peut faire ça ouais Attends Genève Courchevel Grenoble Courchevel C'est pas très loin On peut faire ça Vous avez raison Tout ça était très fatigant On va aller à Courchevel Donc on repart de notre aéroport C'est ça de Saint-Jouard On va prendre Qu'est-ce qu'on prend comme avion ? On prend un TBM Ça trace C'est à 600 kmh ? Putain On prend un DA-62 ? Un DA-40 ou un DA-62 ? Qu'est-ce que vous préférez ? Ouais on va prendre le DA-62 C'est des avions diesel Ah oui oui non mais attends C'est vachement bien Les Diamond Aircraft Pour ceux qui savent pas Ce sont des avions diesel C'est des moteurs Qui ont été développés Des turboprop diesel C'est des turboprop ou des... J'ai un doute On va faire ça On va prendre une livrée noire Parce qu'on a du pognon Et on va aller à Courchevel À Courchevel Alors là il y a la salette Je sais jamais où c'est Courchevel Courchevel c'est là On va 20 minutes ça va Ça le fait Ça le fait Ça le fait Il va falloir qu'on passe Par l'école Pour rejoindre Courchevel Ouais bon on va faire ça Allez let's go Donc pour ceux qui veulent voler avec moi Prenez un DA-62 Vous venez à l'aéroport de... Comment on l'appelle déjà ? Grenoble C'est celui-là Là de... Jouard Et on va à Courchevel C'est un petit vol Ça prend 20 minutes Début du débat Faut-il bannir les dettes privées ? Oui fin du débat On a participé au débat Avec Julien Bayou On leur a fait entendre raison À ces écolos On leur a fait comprendre Voilà on leur a fait entendre raison Parce qu'ils comprenaient rien Donc là je vous propose de venir Du coup rejoignez-moi Au début de la piste C'est la 0.9 En DA-62 Ou DA-40 Si vous préférez Mais DA-62 Ça va un peu plus vite On est sympa Mais il faut nous expliquer plusieurs fois Non attends c'est pas ça Raphaël C'est... On comprend vite Mais il faut nous expliquer longtemps Merci Grole23 pour Henry Sub Voilà Venez rejoignez-nous Rejoignez-nous On prend le temps On prend le temps Rejoignez-nous en bout de piste Tranquille On n'est pas pressé A quand les jets privés Avec du champagne en guise de carburant C'est une très bonne question Il boit de l'eau alors qu'on est en sécheresse C'est vrai ça Alors que j'ai du champagne en plus Je ne sais pas ce que c'est le pinard que j'ai C'est un vin pétillant je crois Il était déjà dans l'appartement Quand je l'ai récupéré Je crois que c'est l'ancien locataire Qui l'a laissé Il y a saumur Je ne suis vraiment pas sûr de le boire un jour C'est un ladubé blanc On va dire que c'est du champagne C'est pas grave Bon vous êtes prêts à décoller les amis ? Alors tous ceux qui sont en bout de piste Vous pouvez décoller à partir de maintenant Allez-y décoller On va à Courchevel Moi je décolle un peu après vous Pour ne pas être toujours devant Allez-y vous pouvez décoller Retournez les moteurs On y va 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 C'est quoi comme proprio locataire Qui laisse des bouteilles de pinard Dans les apparts Je ne sais pas Allez vous pouvez y aller Moi je vous suis On y va 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 Hop On rentre le train d'atterrissage Les flaps Le connerie je ne prépare pas mon autre émission T'excuses-nous Raphaël Tu ne pourrais pas nous faire une démo de F1 Dans un quartier pénitentiaire Karting Frein édition Putain il y a du vent Alors Courchevel C'est par là d'accord On va essayer Tiens on va resurvoler Grenoble On va rentrer dans la vallée Resurvoler Grenoble Donc là vous voyez l'avion là Il va à la même vitesse Que l'hélicoptère tout à l'heure On va à la même vitesse Donc il va falloir qu'on grimpe Parce qu'on va aller se poser à Courchevel Courchevel c'est une piste difficile d'atterrissage Alexa raconte des choses bizarres dans l'avion Ouais mais c'est l'ATC Mais on s'en fout de l'ATC Vous savez Voilà on s'en fout C'était très intéressant Ici Fox News vous entrez dans la no go zone Le commandant a l'air beaucoup trop relax pour un tel vol Vous voyez on est des tantes Profiteux de l'été Je vais ralentir un peu pour vous attendre Non mais à 18h c'est BFM TV d'abord Ah tu vas à BFM à 18h Raphaël ? Il est quelle heure là ? 16h36 Il a pas besoin de préparer BFM C'est de la toutologie T'as qu'à dire que les... T'as qu'à dire que les karting ça pollue Là vous me rejoignez derrière ? Ah c'est bon J'ai fait exprès de ralentir un peu Pour vous permettre de m'attraper J'ai critiqué la chaîne ce matin Ils m'ont réinvité deux fois Ils sont maso un peu Déjà j'ai regardé au ralenti les vidéos Pour regarder si le karting est électrique Je sais pas d'ailleurs si c'était des karting électriques J'ai jamais fait de karting Si une fois J'ai jamais fait de la chaîne Toujours le F-18, toujours l'escorte, ça va les avions derrière, vous arrivez à rattraper un peu ? Moi je suis casse-en-noe donc essayez de tracer un peu, mettez-vous à 150, on va survoler Grenoble, on va tourner à gauche pour essayer d'aller récupérer Courchevel, Courche ! Clairement pas ça le problème mais comme Chad n'a pas voulu se poser sur Bercy, on fait ce qu'on peut. En plus t'as vu qu'il y a un héliport juste à côté de BFM TV, l'aéroport de Paris, à côté de Lacroix Boulevard il est pas loin de BFM, je crois que les studio de BFM sont juste en face du ministère de la Défense de Ballard, la dernière fois que j'y étais allé j'avais croisé Marine Le Pen en bas, anecdote, et qui d'autre ? David Cormand, j'étais plutôt ravi de croiser David Cormand que Marine Le Pen. La dernière fois que j'y étais allé j'avais croisé Marine Le Pen en plateau, ah toi t'étais en plateau, ah ouais non 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 non. Je me souviens il y a deux ans j'étais chroniqueur sur LCI, sur un plateau du week-end, la 24h week-end animé par Bénédic Le Châtelier, c'était vraiment super Bénédic Le Châtelier, et j'étais en plateau au mois de juillet et il n'y avait aucune actu, alors vraiment on se faisait chier aussi, ça fait partie de ces jours où il se passe rien, on s'emmerde, c'est insupportable, et la seule information du jour c'était des incendies dans le Var, ça cramait dans le Var comme tous les étés, ça cramait dans le Var quoi, et la seule image qu'on avait à se mettre sous la dent c'était une image d'Edouard Philippe dans un hélicoptère qui survolait les incendies, et genre l'extrait vidéo durait dix secondes, et on avait que ça à commenter, et on a fait je crois 40 minutes dessus, on va trouver des trucs intelligents à dire pendant 40 minutes sur, alors qu'il n'y a pas d'info, enfin je dirais qu'il y a des incendies quoi, c'est terrible mais bon, l'analyse politique il y a un moment, et donc on a, je ne sais plus qui il y avait sur le plateau, il y avait Olivier Babeau, il y avait Roland Kérol, j'adore Roland Kérol, c'était trop bien, enfin bref, là quand tu vois l'actualité c'est juste le karting à Fren, il y a un mois c'était les incendies en boucle ouais, il y a des jours comme ça on se fait chier sur le plateau télé hein, c'est à vous quand vous regardez vous vous emmerdez, mais alors nous sur les plateaux, il faut trouver des trucs intelligents à dire. C'était quoi son hélico ? De mémoire c'était un Puma. Il y en a qui doivent aller faire le taf quand même sur BFM, ah ouais non non, mais vas-y c'est ton boulot hein, moi je l'ai arrêté, moi je fais des conneries sur Twitch pendant ce temps là hein, chacun son métier Raphaël, bon courage. Voilà on est à nouveau au dessus de Grenoble, on va tourner à gauche, on va remonter un peu et on va commencer à aller chercher Courchevel petit à petit. … … … Voilà, voilà, voilà. Et on va essayer d'aller récupérer notre trajectoire pour se diriger vers Courchevel. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer là aussi de me mettre un pilote automatique. Bougez pas. Est-ce que tu peux arrêter de descendre, s'il te plaît ? Mais non, il est là, il est là, il est là. On va garder l'altitude, on va se mettre un fly directeur même si ça ne sert à rien. On va monter, on va se mettre une altitude 2. Elle est à quelle altitude l'aéroport de Courchevel ? C'est quoi le code OACI de l'aéroport de Courchevel pour ceux qui connaissent ? LFLJ, c'est à 7000 pieds. Merci beaucoup LFLJ, 7000 pieds. On va se mettre à 7000. On va mettre le chauffe-pitaux. Et la question, c'est comment est-ce que... Maintenant que j'ai mis le FLC, comment est-ce que je règle la vitesse à laquelle je souhaite... Allez. C'est pas ça. C'est pas ça. Attends. Ça, c'est les comms, ça, c'est les comms, ça, c'est les courses. Ah non, je crois que c'est directement là. Nose up, nose down. Lénage approche, heading altitude. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On va réduire, on va se mettre un taux de montée. Ok, d'accord. Alors, c'est peut-être un peu violent. Voilà. On va monter à 7000 pieds. Et on va récupérer le... On va récupérer notre nav quand on arrivera sur le trait. Ça va nous enner jusqu'à Courchevel. On va faire ça. On va faire ça. Alors, les autres avions, vous êtes où ? Vous êtes derrière ? Vous suivez un peu ? Attends, je vais ralentir pour vous attendre. Je vais me mettre à 100 nœuds. Toujours en montée. Voilà, je me mets à 95 nœuds. Maintenant, je me mets à 96 nœuds. et je me mets un taux de montée à 1000-1500 pieds minutes je vous laisse me rejoindre pourquoi on est en pied et en nœud combien ça vaut en kilomètre heure parce que dans l'aviation il y a des normes on exprime les vitesses en nœud les altitudes en pied ou en niveau de vol pour les hautes altitudes les distances en mille nautiques c'est les russes qui utilisent les kilomètres heure et les mètres en altitude et un mille nautique c'est un kilomètre 852 et un nœud c'est un mille par heure je te laisse faire la conversion ah bah c'est bon vous m'avez rejoint déjà c'est pas mal il y en a encore qui sont un peu derrière là il y en a encore derrière aussi ceux qui sont à mon niveau vous pouvez réduire la vitesse à 109 oh non le jeu a planté je crois oh non le jeu a planté putain je reviens je reviens je reviens je reviens je reviens je reviens bougez pas bougez pas bougez pas je vois où on était on était là bougez pas j'arrive je reviens on est dans la vallée au nord-est de Grenoble on était à 5000 pieds on était à 100 nœuds on était en DA62 en direction de Courchevel je reviens j'arrive faites des ronds dans le ciel en attendant merci pour ton resub Psychonautis merci beaucoup il y a Jérôme Bachère le sénateur de l'Oise qui se fout de ma gueule sur Twitter parce que la bouteille que j'ai c'est du crément parce que c'est du crément et pas du champagne écoute Jérôme si tu peux m'offrir une bouteille de champ ou un vin de chez toi Jérôme parce que t'es sénateur de l'Oise si tu veux m'offrir une bouteille de chez toi ça c'est les sénateurs oui ils reconnaissent les boutanches ça se la pète avec la meilleure cantine de la République ouais le resto du Sénat de toi à moi Raphaël c'est pas si dingue que ça ça se la pète beaucoup mais c'est pas c'est mieux que la cantine de la ville la cantine de la ville de Paris là qui est au 9 place Lobo ouais non t'as raison c'est pas ouf tant que tu le dis c'est pas dingue c'est pas dingue dingue c'est une cantoche quoi c'est une cantoche quoi non c'est pas place Lobo c'est place de l'hôtel de ville la rue Lobo c'est la rue derrière j'avais un copain qui avait fait un stage à l'hôtel de ville et à la fin de son stage ils ont jamais désactivé sa carte de cantine de l'hôtel de ville et du coup il était étudiant il avait pas de pognon il allait bouffer tous les jours il la rechargeait avec du pognon et tout et pendant un an je crois il déjeunait tous les jours il allait à la BPI pour étudier et à midi il allait bouffer à la cantoche de la ville de Paris sa carte marchait toujours jusqu'au jour où sa carte a plus marché il a arrêté rien à foutre j'arrive les amis j'arrive 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 donc j'ai dit qu'on était là on était à peu près par ici point de départ point de départ point de départ point de départ en vol à 1500 pieds ouais si tu veux alors un peu plus haut ça m'arrangerait mais bon c'est pas grave et on va en direction de Courchevel voilà la ville de Paris agit pour les étudiants le repas en euros pour toutes et tous oh bah ouais du coup en vrai c'est pas mal on a mis un système de consignes c'est cool attends on est pas à 1500 pieds là on est à combien ? on est à 10 000 pieds oula je veux bien mais c'est un peu haut quoi donc je descends à 7 000 pieds alors pilote auto ok altitude on descend à 7 000 vous êtes où les copains ? est-ce que vous êtes toujours dans la vallée ? c'est là où je vous ai quitté on était... ah oui vous êtes là ok nickel alors attendez je vais faire demi-tour je vais vous retrouver voilà je suis à 7 000 pieds donc monté à 7 000 pieds je vais refaire un tour dans la vallée pour que tout le monde puisse rejoindre voilà C'est parti. C'est bon, vous êtes là ? Et j'en vois qu'ils sont là, ou qu'ils sont. Ils sont bien un peu. J'ai déco 5 minutes, on est déjà reparti. On va où ? On va à Courchevel. Allez, je fais demi-tour. On reprend la route vers Courchevel à 7000 pieds environ. Ok, il y en a qui me suivent, c'est nickel. Et les autres, vous allez nous voir arriver. On va quitter la vallée de Grenoble pour récupérer Courchevel. Je ne vois rien sans mes lunettes. Euh... Let's see... 9 gps. Non, il devrait faire un virage à gauche. Pourquoi il ne le fait pas ? C'est bon, on va le tirer à la main. C'est bon. C'est bon, il est là. Diamond Echo November Tango. Acknowledge last transmission. Contacter Marseille pourquoi ? Parce qu'on est en route, donc du coup on est contrôlé par la tour de Marseille. sur toute cette zone-là du sud-est de la France. Tu changes d'interlocuteur au fur et à mesure de tes phases de vol. Tu peux avoir un visage. Je n'ai pas de visage. Du coup, tu vous en prie. Je n'ai pas de visage. Je ne sais pas de visage trop. Tu peux avoir un visage à régler. Au plus, mon visage est en train. J'ai pas de visage différent. Sur la visage très grande. Tu faire un visage de visage. La visage est enowych. Enseil, c'est pas de visage. Le visage très facile. On va tourner à gauche doucement pour récupérer notre route. On va tourner à gauche doucement pour récupérer notre route. On va tourner à gauche doucement pour récupérer notre route. On va tourner à gauche doucement pour récupérer notre route. On va tourner à gauche doucement pour récupérer notre route. On va tourner à gauche doucement pour récupérer notre route. On va tourner à gauche doucement pour récupérer notre route. On va tourner à gauche doucement pour récupérer notre route. On va peut-être remonter un peu. On va tourner à gauche doucement pour récupérer notre route. Je suis pas sûr qu'on y arrive hein. Pas certain. Ok les autres sont là. Ah ouais vous êtes nombreux ça fait plaisir. Bonjour tout le monde. Il y en a 320 évidemment c'est normal. Hop. Allez on tape sur le moteur. 89 noeuds et la VY. Ouais je suis à 87. Ouais bon bah on va pas y arriver là. Vous êtes d'accord avec moi. On désengage l'autopilote. On va laisser par le col. Merci le F-18 qui me montre le chemin. Je peux pas décemment partir avant le crash. Attends. C'est dans pas longtemps. On va pas se crasher. On va se poser à Courchevel. Qu'est-ce que tu racontes ? Voilà contournement de montagne évidemment. Basique. Hop on reprend ça et on se remet en autopilote. Là il se remet à faire n'importe quoi et je sais pas pourquoi. Non c'est bon. Là il devrait tourner à gauche normalement. C'est marrant. Il y a des moments où il veut pas reprendre la route GPS et je... Et je... J'ai pas d'explication. Je le désengage que je le reprenne à la main. Est-ce que tu demandes de descendre alors que tu mentes ? Est-ce que tu dois être dans la tolérance pour reprendre le GPS ? La tolérance de quoi ? En altitude ou en cap ? Un peu trop vite. Pardon, pardon. Parce que pendant que je lis le chat, je perds de l'altitude. En déviation du cap. D'accord, ok. Donc là par exemple là. Je suis en train de reprendre doucement la route. Le flight director me dit de faire ça. D'accord, très bien. C'est quoi sur les SMS au volant ? Donc là par exemple si je reprends mon pilote auto, est-ce qu'il va reprendre le cap ? Tu vois, il redévie. HDG. Pourquoi je suis en HDG ? Il faut être en oeuvre. Étrange. Voilà, on va arriver à Courchevel mesdames et messieurs dans pas longtemps. Courche pour les intimes évidemment. Si tu es en GPS, il restera sur le plan de vol. Donc GPS HDG. Est-ce qu'il va reprendre là ? Ah ouais d'accord. D'accord. Bon, il y a comme qui dirait une montagne en face donc c'est pas tout à fait la peine non plus de... Faire les marioles. Voilà. Voilà. Et la Courchevel c'est en face. C'est bon, je reconnais. Voilà, vous voyez, regardez, on va survoler l'aéroport de Courchevel là. Il y a des remontées mécaniques tout ça. Voilà, l'aéroport de Courchevel il est en dessous de nous là. Et on va aller se poser. C'est un aéroport qui a la particularité d'être en pente. Un aérodrome. C'est bon. Altiport, effectivement. Si après ce stream vous êtes pas convaincu de l'interaction des jets privés, je sais plus quoi faire. Je veux dire que je suis pas un bon panneau publicitaire à jets privés. Pourtant je me donne à fond. Allez, demi-tour. Je suis un peu bas. Beaucoup trop bas. C'est pas grave, ça va nous permettre de perdre de la vitesse. Je suis un peu bas. Tu peux venir en place. Je suis un peu basculé. Je suis un peu bas. Alors, je suis un peu basculé. Et bien voilà. Voilà, on est à Courchevel. On est pas bien là. Merci Marlkarx pour ton resub. Bon bah voilà, on est posé. Alors les autres. Venez on va faire du ski les copains. Il y a de la neige artificielle, tout le monde est en train de se poser, nickel, montrez-moi ça. Splendide. T'as oublié de sortir tes trains, non c'est bon. On est à Courche, bilan carbone de ce vol, peu importe, ce qui compte c'est le bonheur dans les yeux des enfants. Plus qu'à faire péter le crément. Allez, on se retrouve au restaurant d'altitude. On a réservé une table avec la première ministre finlandaise. Hop. Enfin bordel ces avions. On a tous garé nos avions, c'est cool. C'est un hélico encore. Les gilets jaunes qui nous attendent comme d'hab. Allez copains. Qu'est-ce qu'ils ont comme bagnole. C'est des voitures de service ça. Il n'y a pas une Lamborghini pour m'emmener jusqu'aux pistes. Il y a un resto ici. Alors c'est là que tu vois que c'est un jeu américain. Les modèles de bagnole c'est quand même des pick-up. C'est très très à l'américaine. C'est sympa le petit restaurant d'altitude là. Regardez-moi ça. On se prend une table. C'est de l'aéroport comme ça avec vue sur le Boeing 747. Pilatus, c'est le nom du resto. Super. Après c'est un peu bruyant mais ça passe. Zobo, suyot de jeu français. Oui je sais. C'est Microsoft. Ça, ça a toujours été le cas dans les flight simulator. T'as toujours eu des modèles de bagnole très à l'américaine. Les bons gros pick-up Ford. Comme ça. À côté de la... C'est une mini ça ? Non, c'est une voiture de sport. Tellement ricain. C'est quoi les boissons locales à Chorchevel ? Oh le champagne tu sais. C'est pas compliqué non. Smart Roadster ça doit être ça. Bon, on finit en F18 pour faire les cons. On finit en F18. On est à Chorchevel. Et ce sera le dernier vol. On se met sur la piste 4, on prend en F18 et on va faire des vols dans les montagnes. Tu viens me chercher à BFM en F18 ? Je te dépose. Voilà donc ceux qui veulent venir faire les cons dans les montagnes avec moi, vous pouvez prendre un F18. essayer d'attendre un peu de sa charge. Combien de temps qu'on rechevel pari en F18 ? Une heure ? 20 minutes ? Ah ouais ? Ah pardon, c'est parce que je vole en économie de carburant. C'est mon côté écolo. On peut voir le 747 au démarrage de Courchevel. Non, il peut pas, j'ai absolument pas assez d'élan pour prendre... Enfin, vas-y le 747, essaye. On te regarde. On essaie de décoller le 747. Allez, plein gaz. Il va réapparaître devant là. Il faut qu'il plonge dans la vallée, sinon il aura jamais assez de vitesse. A mon avis, il est en train de se planter là. Non, il tire beaucoup trop sur le manche. Ah si, si, c'est bon, ça va le faire ? Ah si, c'est bon, ça finit par le faire. GG. Il est à 320, du coup, tu vas y arriver ? A 320, ça va mieux, ouais. Bon, allez, c'est raconté de conneries. On décolle. Brouhaha 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 C'est parti. Pourquoi il sort les flaps ce con ? Ah non c'est parce qu'il régule automatiquement pardon. Pourquoi il ne sort pas la post-combustion ? Je ne sais plus comment on l'allume. Autant que j'ai mis pour la post-combustion. Ah c'est celui-là. Ah par contre je n'arrive plus à l'éteindre. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus les gaz d'éteindre. Je ne sais plus les gaz d'éteindre. Non. Je n'en ai pas. Qu'en veux. Je n'ai pas ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y a où le niveau de carburant déjà ? 79, non si c'est bon. Quand le moteur s'arrête, ça veut dire zéro. Il y a des gens qui descendent les pentes des montagnes à ski. Moi, je les descends en avion de chasse. Ce qui compte, c'est la liberté. On va pas s'arrêter de vivre. 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 C'est beau la nature quand même. Est-ce que c'est possible de passer le mur du son ? Ouais, totalement. On va s'arrêter de faire ça. On va s'arrêter de vivre. 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 C'est bon, j'ai la rêve. Bravo. Elle est validée. On va mettre plus vite les colques en vélo avec ce petit joujou. Ah bah c'est sur c'est plus efficace que les remontées mécaniques. Ça plane bien F18. Pas des masses. Comme à faire repasser, ouais voilà. Pouette, pouette, pouette ! N'oublie pas de couper le wifi à bord si tu t'en sers pas. C'est bon. 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 Le gopro... De là-haut je vois ma maison... Je vais voir si on peut se poser à Courchevel avec un F-18... Je m'étonne rien... ... Non, car! ... 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 Rolant trop rapide pardon On va réessayer Merci Younes pour ton resub Alors l'aéroport est là Il y en a 320 qui se posent en toute détente On va sortir de météo Ok alors On va essayer de faire ça proprement On va essayer de faire ça proprement C'est mieux J'arrive pas à freiner C'est pas grave C'est bon on est garé là Chef 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 j'ai garé l'avion C'est bon c'est bon on est garé Tranquille Dans le vert comme de par hasard Mes pelouses Mais enfin Jean mes pelouses putain En même temps c'est la sécheresse Elles sont trop vertes ces pelouses C'est vraiment pas réaliste comme jeu Le roi du créneau Déplacer le caillou Ça doit être ça Ça doit être ça Bon il est 17h30 les amis On va peut-être pas tarder à pas tarder Parce que Raphaël il faut qu'elle aille à la télé Raphaël faut que t'ailles défendre la veuve et l'orphelin Hop là Je sais plus à quelle heure on a commencé ce stream Mais c'était tout à fait sympathique Merci à tous d'avoir été là Où est-ce que je vous envoie ? Où est-ce que je vous envoie ? Je vais vous envoyer chez Wingo Bear Wingo Bear qui est en train de jouer au Kaki sur Trackmania Le Kaki sur Trackmania c'est un événement communautaire Qui a lieu tous les ans Et qui consiste à essayer de finir des maps extrêmement difficiles Qui ont été faites par la communauté Et le but c'est pas de faire le meilleur temps C'est juste de finir les maps Et c'est très très difficile Wingo il a déjà réussi à en finir 5 Sur les 75 qui sont prévus Le but c'est d'en faire un maximum en un mois Et donc voilà Donc vous allez voir c'est des maps extrêmement difficiles Sur lesquelles on essaye On réessaye encore et encore et encore et encore Et le but c'est d'essayer de les finir Voilà donc petit raid chez Wingo Derrière il m'a proposé de jouer avec lui soon Donc voilà profitez bien du Kaki avec Wingo Pour les heures qui suivent Merci de m'avoir accompagné c'était très cool Merci d'avoir fait ce vol en jet privé Le vol de l'ouverture d'esprit finalement Et du débat démocratique Bon courage à Raphaël sur BFM TV à 18h Merci d'avoir été là Et voilà Raid chez Wingo Soyez cool avec lui Et profitez bien du Kaki avec lui Vous allez voir il est très fort mais il galère quand même Des bisous à toutes Ciao Sous-titrage ST' 501